Bonjour à tous, c'est Djijam. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet très complexe et inquiétant. Plusieurs personnes en ont parlé, plusieurs informations circulent. Mais, qu'est-ce qui est vraiment probable ? Alors si vous êtes prêts à découvrir le sujet dans tous ses aspects, restez jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. Sur ce, à tout de suite. Le tombant est-il menacé ? Il est choisi d'ici, on voit bien qu'il y a des montagnes qui sont ici et qui peuvent s'effondrer. Donc il y a déjà des petites montagnes par là. C'est possible qu'avec toutes ces secousses, qu'on puisse avoir un glissement de terrain sous-marin sur cette zone-là. C'est possible. Et parce qu'on voit bien que c'est un flanc de montagne et qui peut tomber, c'est la même configuration qu'on a sur Terre, que sur Terre, mais seulement là c'est couvert par l'eau. Tout a commencé le 10 mai 2018, avec un essaim de séisme qui dure depuis maintenant 1 an et 4 mois. Plusieurs épicentres sont localisés à l'est de Mayotte, le plus proche étant situé à 10 km de petite Terre. Dans ces séismes, découle la découverte d'un volcan à 50 km de l'est de Mayotte. Outre l'inquiétude des séismes, la population maorèse doit affronter la menace d'un volcan qui remonte peu à peu à la surface. Mais qu'en est-il des réels risques qu'encore la population de l'île parfum ? Plusieurs cas dans le monde sont connus, mais ce qui est beaucoup plus inquiétant est que la poche magmatique a été décrite comme étant la plus grande jamais découverte. On sait qu'un volcan sous-marin peut engendrer plusieurs séismes, mais ces séismes peuvent aussi engendrer, dans le pire des cas, un tsunami. Pour cela, il faudrait un séisme de magnitude 6.5, au moins pour pouvoir former une vague. Le séisme le plus fort était de magnitude 5.8. Même si la probabilité est très faible, elle existe toujours, et des précautions étaient prises par les structures locales pour s'y préparer. En plus du risque de tsunami, il y a eu aussi un accrécissement de l'île, qui s'est déplacé vers l'est et qui s'est enfoncé de plusieurs centimètres, environ 15 centimètres. Cela a eu pour conséquence un fort risque d'inondation dans certaines parties de l'île, dont l'aéroport de Zaozi. Le 11 novembre 2018, une onde monochromatique a été ressentie à plusieurs milliers de kilomètres dans le monde. Ce genre d'onde est très rare, mais ne révèle pas particulièrement de danger potentiel. L'onde a été ressentie jusqu'en Chili, et le plus étrange, elle a duré une bonne vingtaine de minutes. Qu'est-ce que cela annonce ? Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais savoir si le sujet vous intrigue, alors je compte sur vous pour la partager au maximum, et à 10 000 vues, je vous mets la deuxième partie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour rester au courant des vidéos qui seront publiées. Sur ce, je vous dis à la prochaine, mais vrais.